... Implantée depuis 2000 au cœur des quartiers prioritaires en Essonne, l'association Génération 2 développe des liens de solidarité et d'entraide et joue un rôle d'interface entre les jeunes et les institutions. Au-delà de leur faire découvrir l'association et son impact sur le territoire, Génération 2 s'efforce de faire réfléchir ses équipes de jeunes autour d'une thématique différente chaque année. En 2020, Génération 2 a accueilli 273 jeunes au sein de l'espace Volet Jeunes. Parmi ces jeunes, beaucoup méconnaissent le département de l'Essonne et son fonctionnement. L'association Génération 2 souhaite ainsi développer leur notion d'appartenance au département en les faisant réfléchir au découpage territorial et aux compétences du département, découvrir son fonctionnement et susciter la fierté d'y appartenir. Et pourquoi pas faire naître de futures vocations d'engagement dans le département de l'Essonne. Bonjour, je m'appelle Rania Mazégrane, j'ai 21 ans et je suis rentrée dans le dispositif du tremplin citoyen qui a été mis en place par le conseil départemental. Le tremplin citoyen, c'est des missions d'engagement citoyen que nous les jeunes de 15 à 25 ans nous faisons, donc c'est 40 heures. Et du coup, au sein du tremplin citoyen, moi j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Fier d'être Essonne. J'ai travaillé en équipe avec les autres jeunes de mon âge sur ce projet-là. Je voudrais savoir quelles sont les trois choses qui vous rendent fiers d'être Essonne. L'Essonne, c'est le territoire de tous les possibles. Ce qui me rend fier d'être Essonne et d'être président du département de l'Essonne, c'est d'abord qu'on a un territoire à part, il y a une histoire, il y a des racines dans ce département. Et vous venez de villes, de grandes villes, mais vous avez cité aussi des plus petites villes. Et la richesse du département de l'Essonne, c'est ça, c'est cet équilibre entre la ville et la campagne, entre des grands services publics, des grands champs ou des forêts. Et ce qui est extraordinaire en Essonne, c'est qu'on a à peu près tout, sauf la mer et la montagne. En tant que jeunes de banlieue, ils ont été vraiment, vraiment étonnés de l'attention qu'on leur porte, de la place qu'on leur donne, ne connaissant pas, ne fréquentant pas ces lieux-là. Ils ont découvert que toutes ces politiques étaient des hommes, des femmes, des papas, des mamans, enfin bref, des personnes comme eux. Je vais vous dire bienvenue au Conseil départemental, mais surtout, bienvenue chez vous. Tout d'abord, vous remerciez, M. le vice-président, de nous recevoir. Donc vous avez vu que même on a rajeuni un peu l'Assemblée départementale. Je remercie tout particulièrement les jeunes qui se sont investis. On avait prévu 40 jeunes, c'est à peu près 60 jeunes qui sont dans cette salle, venant d'à peu près 17 villes du sud au nord du département. Donc nous sommes avec des jeunes qui effectuent leur mission de volontariat sur le tremplin citoyen. Mais cette année, on a pris la thématique « Fier d'être essonien ». La parole sera donnée aux jeunes. Ils ont travaillé, ils ont préparé des questions, et ça valorise tout le travail qu'on fait auprès des jeunes. Ça ouvre aussi les portes des lieux symboliques. Il peut y avoir dans cette salle le futur président du Conseil départemental, on ne sait pas. Mais l'essentiel pour nous, c'est de travailler en mélangeant les jeunes, pour tisser des liens, pour 40 heures de mission. Je m'appelle Yasmine Lachachi. Pascal Bungu, j'ai 20 ans, et je suis sonien. Bonjour monsieur le vice-président. Quel est le constat sur l'égalité femmes-hommes dans notre département ? J'ai 17 ans et je suis sonien. J'ai une question à vous poser dans le cadre de la sécurité de la délinquance dans notre département. Responsibiliser les citoyens sur le respect de l'environnement. Je me sens vraiment égaux dans votre département. Nous, les départements sont nés à peu près à la Révolution française. Et nous, on a une particularité, c'est que c'est un département qui est encore plus jeune. L'institution, le département est né à peu près à la Révolution française. Et nous, notre département, il est créé après, puisque avant, l'Essonne était intégré à un grand département qui s'appelle la Seine-Héloise. Et donc notre département, il a été créé en 1964. Très vieux pour vous, mais c'est très récent dans l'histoire des institutions. Donc c'est un département qui est très récent. Alors pour décrire l'Essonne, 1,3 million d'habitants. Donc c'est vraiment un très, très gros département. 194 communes. Au nord, vous avez une zone qui est très urbanisée. On va dire au-dessus de la francilienne. Et en dessous de la francilienne, c'est beaucoup moins urbanisé. C'est ce qui caractérise aussi notre département. C'est que vous avez des endroits qui sont très, très différents. Vous avez le plateau de Saclay avec la recherche. Et puis vous avez tout au sud, autour des temples, l'agriculture, la bosse, etc. Donc c'est une grande diversité d'activités humaines, économiques. Alors notre département compte 45 000 entreprises. Donc dans ces 45 000 entreprises, vous avez des très, très grandes entreprises. Et puis des petits commerces, etc. Vous avez de tout. 200 laboratoires, 768 exploitations agricoles. Alors vous êtes ici dans une ferme qui était à la jonction de la Beauce, de l'Urpois et du Gatinet. On est sur la commune de Bouville. Nous sommes à la ferme de Nonserve. Et c'est une ferme où nous vivons et où nos ancêtres vivaient aussi, puisque nous sommes la cinquième génération à cultiver les terres ici. Donc c'est une ferme qui est principalement céréalière, comme les fermes de la région en fait. Et nous y cultivons du blé, de l'orge, du maïs, mais aussi des betteraves sucrières. Et puis ça nous arrive de faire aussi des cultures un peu différentes, comme le chanvre. Et depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on fait aussi du maraîchage. On a un terroir qui est très riche. Très céréalier, bien sûr, mais aussi avec beaucoup de producteurs qui développent des déproductions, aussi bien le légume, ça peut être les chèvres, les canards, les œufs, le poulet, le miel. Enfin voilà, on a un terroir qui est très riche en Essonne. Bonjour, Olivier Barbero. Je suis heureux de vous accueillir dans le sud de l'Essonne, ou l'Essonne du Sud, comme beaucoup l'appellent. Donc ici, on est en plein dans les Cressonnières, qui est le fleuron de l'Essonne, puisque c'est le département de l'Essonne, et le premier département producteur de cresson. Les cressonnières sont implantées dans le sud d'Essonne, notamment parce qu'il y avait de l'eau en qualité et en quantité importante, et des vallées qui n'inondaient pas. C'est-à-dire que les rivières ne débordaient pas l'hiver, donc on peut continuer à faire près du cresson le fait que ces rivières n'inondent pas. Ce qui est super d'être dans le département de l'Essonne, c'est qu'effectivement, pour faire du commerce, on a la chance d'être à proximité d'une population énorme, toute la région parisienne, le nord de l'Essonne, qui est très urbanisé. Quand on va en vacances partout en France, on nous dit, tiens, à 91, vous êtes des Parisiens. Alors que vous avez vu, ici, on est à la campagne, autant que dans la Creuse ou dans le fin fond de la Normandie. Ce département de l'Essonne, il est vraiment atypique, dans le sens où il est coupé en deux. On a un nord très urbanisé et un sud très rural. J'ai grandi à Évry. Moi, j'étais quand même enfermée un peu dans ma ville, peut-être. Je connaissais mon quartier, je connaissais ma ville, et je ne m'intéressais pas forcément au conseil départemental, à tout ce genre de choses. J'ai vu que je pouvais faire quelque chose, quand même, ici, en Essonne. En fait, l'Essonne, c'est riche. J'ai visité des sites en Essonne, par exemple, l'aérodrome de Cerny, chose que je n'avais jamais fait. Je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça. Et puis, voir qu'en fait, ils avaient une collection dans le musée qui était complètement incroyable. Forcément, on se dit, ah oui, il y a quand même des choses en Essonne, c'est riche, en fait. Bonjour, je vais vous présenter la collection du musée volant Salis. Donc, on commence avec des avions du tout début du siècle. On est avec un Blériot de 1909. Cette collection, elle va raconter l'histoire de Jean-Baptiste Salis, qui donc a commencé à être pilote pendant la guerre de 1914, mais il a appris à piloter avec les premiers avions. Et on va monter avec une cinquantaine de machines qui vont aller jusqu'à la dernière guerre. Et là aussi, on va recroiser Jean-Baptiste Salis tout au long de ces années, dans les années 1920, dans les années 1930, 1950, jusque dans les années 1970, où on a des avions de voltige. Ça va être pour nous les plus récents. Alors, sur l'aérodrome, on a 200 machines à peu près. Et donc, sur ces 200 machines, on a 70 et un petit peu plus qui sont des avions de collection. Donc, cette collection, aujourd'hui, elle appartient à différentes associations et aussi à la famille Salis. Et donc, voilà, on peut faire les cent années pratiquement d'histoire de l'aviation avec ces avions qui sont tous en état de vol. Quand ils ne sont pas en état de vol, c'est qu'ils attendent de rentrer en atelier. Et notre objectif, c'est de les sortir sur notre champ d'aviation et puis de les envoyer, on va dire, dans les airs. Dans le cadre du projet Fier des Tessoniens, moi, je vais mettre l'accent sur la cohésion sociale entre les jeunes. Sachant que nous, à l'association, on accueille des jeunes qui viennent de tous les départements de l'Essonne. Ici, nous faisons des ateliers. Tout le travail qu'on fait ici, ça permet aux jeunes d'être des ambassadeurs de pouvoir inciter d'autres jeunes à travailler sur leur projet d'avenir, le projet professionnel, le projet social. Alors, génération 2, déjà, j'ai connu par un ami. Il m'a dit qu'on pouvait, justement, déjà financer son permis. Génération 2 aussi m'a motivé, en fait, à, justement, continuer et de ne rien lâcher. J'espère que tout va marcher. Je souhaite, je vais tout faire pour que ça marche. J'ai prévu de travailler dur pour mieux réussir et créer un avenir probablement super bien pour mon entreprise. S'ils ont un rêve, de poursuivre leur rêve. Et surtout, il ne faut pas qu'ils lâchent. Ce qui est important, dans ce qu'Alexandre disait, enfin, quand on fait Ressonne, vous savez, on a tous des vies extraordinaires. Et moi, je vous souhaite la plus belle vie que vous puissiez avoir. Mais votre vie, elle sera vraiment grande qu'à partir du moment où vous aurez le souci des autres aussi. Ce qui est extraordinaire, c'est la capacité qu'on a à vivre en société. Et si on oublie ça et qu'on se déchire, ce n'est pas bon, non seulement pour la société, mais ce n'est pas bon pour chacun des individus. Il faut toujours avoir le souci de l'autre. Et ça commence par le voisin, la famille. Et puis après, les habitants de la commune, les habitants du département, les habitants du pays. Ça, je rejoins complètement. Et tu me permets un dernier défi ? Vous êtes la génération qui va connaître des changements climatiques. Nous, on est la génération qui a pris conscience et qui a pris les premières mesures. Mais vous, vous allez vivre ça. Et il faut qu'on soit capable, notamment en Essonne, d'inventer un nouveau modèle. On a un modèle qui est vertueux parce qu'on consomme peut-être moins que d'autres, parce qu'on a des villes denses, parce qu'on se déplace plus en transport en commun que les autres Français. Mais on a de très beaux défis, notamment sur l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, notre alimentation, elle vient de l'autre bout de la terre. Et je suis persuadé que votre génération, elle va inventer l'agriculture essonienne qui va nourrir les essoniens. Et puis la question de l'énergie. Aujourd'hui, notre énergie, on l'importe du reste de la France et du reste du monde. Et je suis convaincu que demain, grâce à nos déchets, grâce à notre sous-sol qui est chaud, à Risse-Orangis, dans tout le secteur, quand on perce un petit peu, il y a de l'eau chaude. Grâce au photovoltaïque, parce que ça marche bien, on va réussir à produire de l'énergie sur notre territoire et ce sera bon pour la planète. Et ça, c'est un beau défi à relever en ce moment. Bonne nuit à l'éveil ! Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada